Un bal masqué Aux tuileries hier soir se tenaient bal masqué, célébrant séduction, amour et liberté. Propilés, vestibules parfaitement ornées, deux belles galeries conduisantes invitées, entre femmes et hommes toutefois séparés, pour pouvoir en secret se parer et masquer. Tous recevaient alors brassolés de satin, où chacun pouvait lire, couleur rouge carmin, la devise d'un soir et d'une nuit d'été, beau parler, beau paraître, et aussi beau danser. Les jardins proposaient trois aires de concert, disposées au sommet d'un triangle fermé, à l'intérieur duquel étaient distribués jets d'eau, bassins, statues et bosquets au couvert. Comment tel paradis musical en chanteur n'eut-il pas stimulé danseuses et danseurs, qui sur toutes estrades tantôt formaient quadrilles et tantôt s'enlaceraient tout en cherchant charmille. Le mystère des masques décuplait le plaisir, grâce au jeu de l'espoir et de l'incertitude, et dans ces tourbillons de maudus et soupirs naissaient l'ardente flamme de la béatitude. Les masques colombines, de cachant que les yeux, laissaient aimable bouche attirer les passions. Ils étaient si charmants par leur décoration qu'un égal érotisme les rendait délicieux. Les beaux masques luna couvraient partiellement d'adorables visages, et l'on enviait Pierrot, qui tristesse perdrait sûrement très bientôt, lorsque l'astre nocturne de lui ferait amant. Nombreuses étaient aussi de magnifiques masques chargés d'or et d'argent pour folle exubérance, ou de voluptueuses plumes en abondance, embellissant ce bal de main à tour fantasque. Quel bonheur d'un civoir combien peut être exquis ce jeu de cache-cache et détours amoureux, et combien au contraire est honteux le parti que si souvent prend l'homme lorsque trahir il veut. Tromperies amoureuses, si délicates sont, il faut assurément savoir bien pardonner. De passions flamboyantes, ne pas trop abuser, et si possible même, y ajouter raison. Rêves d'amour est merveilleux, plaisir d'amour voluptueux, chagrin d'amour doit s'envoler, peine d'amour doit s'oublier. Et désespoir est interdit, c'est moi, poète, qui vous le dis. Merci. 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 Merci.